On va suivre l'évolution dans le dossier des négociations dans le secteur public. On navigue un peu entre déception, espoir. On joue au yo-yo un petit peu dans ces négociations-là, parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un espoir pour régler du côté de la FSE les prochaines heures qui vont être déterminantes dans ce conflit qui oppose les syndicats au gouvernement. La FSE-CSQ, donc, qui représente 60 % des enseignants du Québec, et le gouvernement sont entrés dans un blitz de négociations au cours des dernières heures. Les discussions qui se sont poursuivies toute la nuit entre les deux parties dans le but de dénouer l'impasse le plus rapidement possible. La composition des classes et l'allègement de la tâche des enseignants sont les deux points majeurs qui achoppent actuellement, tandis que du côté des enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement et les professeurs de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la Fédération des syndicats de l'enseignement a déposé une contre-proposition mercredi et la FAE avait rejeté, donc, la dernière proposition de Québec la veille. Le gouvernement et les syndicats cherchent à signer une entente d'ici samedi. Il est minuit moins une quand même, et s'il n'y arrive pas, on dit que les négociations vont reprendre entre Noël et le jour de l'an. On peut écouter d'ailleurs à cet effet l'ex-syndicaliste Marc Rangé, qui voit bien ce rapprochement d'un bon oeil. C'est bon signe dans le sens que là, il va y avoir une intensification. Ça va être pour quelques jours, probablement, on verra, parce que la durée d'un blitz, il n'y a pas de garantie là-dessus, il n'y a pas de garantie de résultat non plus. Mais ça veut dire que là, les mandats, généralement, quand on dit ça, sont plus clairs. Et là, on s'enclenche dans une période. La fameuse phrase où je disais « on s'enferme dans une salle », bien, normalement, quand on dit blitz, on est rendu là. Il y a deux syndicats, FAE et FSE. Là, on négocie avec la FSE. Pourquoi le gouvernement a choisi ce syndicat-là en premier? Je ne suis pas à leur place, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait l'évaluation qu'une entente de principe pouvait être plus facilement atteignable à ce moment-ci avec la FSE. Mais je vais être prudent parce qu'on ne le sait pas. Mais normalement, on voit qu'il y a une intensification de ce côté-là. Mais ils ne pourront pas laisser sur la touche la FAE non plus, parce que ces profs-là sont en grève depuis 21 jours. Et on ne peut pas se permettre en début d'année que 40 % des élèves et 40 % des profs soient encore en grève. Donc, ils ne pourront pas les laisser sur la touche. Autre action des enseignants de la FAE aujourd'hui, après avoir bloqué les accès aux ports de Montréal et de Québec hier, un grand rassemblement en soutien aux travailleurs de l'éducation va avoir lieu aujourd'hui devant le bureau montréalais du premier ministre François Legault. Plusieurs personnalités du monde artistique vont être sur place, d'ailleurs, pour exprimer leur appui à la cause et souligner l'importance de l'école publique. Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, va aussi être présent. Et alors que les négociations se poursuivent à Québec, la présidente de la FAE dit qu'elle n'aurait jamais pensé que ses membres seraient encore dans la rue plus d'un mois après le début de la grève. Ça, c'était pour les enseignants. Maintenant, dans le milieu de la santé, la FIC veut donner une chance à la conciliation. Les délégués du syndicat qui représente des infirmières et inhalothérapeutes, notamment, étaient réunis hier en conseil extraordinaire. Ils se disent prêts à négocier tout le temps des fêtes. La grève générale illimitée n'est toujours pas exclue. Les 80 000 membres ont voté pour cette grève qui sera exercée au moment approprié. La partie syndicale doit fournir un préavis de 10 jours ouvrables à l'employeur avant de procéder à un débrayage. Sous-titrage Société Radio-Canada